Est-ce que vous êtes sorti du champ des Républicains ? Est-ce que vous vous rendez compte de la nature de la question que vous êtes en train de me poser ? Est-ce que vous-même vous n'êtes pas sorti du champ de la raison et du respect que vous devez ? Savez-vous qui je suis ? Jean-Luc Mélenchon remet en place un journaliste BFM TV sur la double interdiction d'une conférence sur la Palestine. En effet, la préfecture de Lille a annulé à deux reprises une conférence sur la Palestine à laquelle des représentants de la France insoumise devaient participer. Une interdiction légitime selon le journaliste BFM Philippe Godin qui dénonce selon lui des ambiguïtés de la France insoumise avec l'antisémitisme. Des remarques qui vont provoquer la colère de Jean-Luc Mélenchon qui comme vous allez le voir ne va pas aller avec le dos de la cuillère pour remettre en place le journaliste militant de BFM TV. Vous êtes assez cultivé pour pouvoir prendre d'autres images que celles d'un fonctionnaire du 3ème Reich pour parler du président de l'université et évoquer le climat de cette société. Écoutez monsieur, vous-même vous êtes aussi assez respectueux des autres pour savoir que vous n'avez peut-être pas de leçons à donner sur la manière de s'exprimer. M. Mélenchon, est-ce qu'utiliser cette image, avoir des propos, sortons de cette simple image, avoir des propos clivants, parfois choquants, ne crée pas un climat autour de vos conférences qui suscite effectivement des inquiétudes, qui suscite des réactions fortes ? Ah oui. Écoutez, je vois que souvent les réactions sont assez unilatérales. Il y a un double standard. Que pendant des heures on nous insulte à la télévision, à la radio, dans la presse, en nous accusant, nous soupçonnons d'antisémitisme sans que personne soit capable de citer un seul mot, une seule parole qui aille dans ce sens. Eh bien là, ça n'indigne personne, et surtout pas les gens qui, sur le plateau de CNews, se délectent pendant des heures de brasser ce genre de concept. Là, ça n'indigne pas. Or, ceux qui nous traitent de cette manière mettent une cible dans le dos. Ils le savent. J'ai déjà fait l'objet de deux tentatives d'assassinat, et dix d'entre nous sont menacés de mort quotidiennement. Ainsi que Mme Rima Hassan, qui en plus fait l'objet d'un jure sexiste du matin au soir. Mais tout ça ne vous impressionne pas et ne vous dérange pas. Oui, il y a une très mauvaise ambiance en France. Oui, certains ont créé une sorte d'ostracisme contre un point de vue qui leur déplait, et ils l'ont transformé non pas en un point de vue politique qu'ils combattent, mais ils l'ont transformé en un point de vue délictueux. Et ça, c'est insupportable. Il n'y a plus de débat possible dans ces conditions en France. Oui, je suis pour le cesser le feu à Gaza. Oui, je suis pour deux États, et rien ne me fera taire. Jean-Luc Mélenchon, puisque vous citez Xavier Bertrand sur ce plateau-même, il disait que vous n'étiez plus républicain. Est-ce que vous êtes sorti du champ des républicains ? Est-ce que vous vous rendez compte de la nature de la question que vous êtes en train de me poser ? Est-ce que vous-même, vous n'êtes pas sorti du champ de la raison et du respect que vous devez ? Savez-vous qui je suis ? Pourquoi me dire sortir du champ républicain ? Parce que M. Bertrand l'a dit, vous avez peur à ce point de M. Bertrand ? Non, bien sûr que non. M. Bertrand a tenu un propos irresponsable. Quand le président du Sénat me dit, ferme ta gueule, est-ce que l'un quelconque d'entre vous lui a dit, M. le Président, n'allez-vous pas trop loin ? Non, vous vous avez baissé la tête et les yeux. Eh bien, c'est cette mentalité de servilité à l'égard de tout ce qui ne va pas dans, comment dire, le flux du sens commun. Jeter des pierres à Jean-Luc Mélenchon, à Rima Hassan, à Manon Aubry et à tous les insoumis, c'est une habitude qui semble être prise dans les beaux milieux. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que dans les milieux populaires, et parmi les gens qui réfléchissent de tous côtés, quelles que soient leurs conditions sociales, quelles que soient leurs religions, quel que soient leurs niveaux d'instruction, eh bien en France, les gens n'aiment pas la vindicte et n'aiment pas les interdictions de penser ou de parler. Nous sommes, comme l'a dit, quelles que soient nos origines à tous, le président de la République des Gaulois réfractaires. Nous n'avons pas l'habitude de baisser les yeux quand on nous parle fort. Et vous, pensez-vous que l'interdiction de la conférence sur la Palestine est un moyen de censurer la France insoumise ? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous, soutenez l'information Break News.